... Bonsoir, Miguel Bonnefoy. Bonsoir. Je suis très contente de vous rencontrer. Nous sommes avec vous ce soir pour parler du rêve du Jaguar qui est sorti aux éditions Rivage. Miguel Bonnefoy, vous avez conscience d'avoir hérité de l'énergie absolument cibérante de votre famille ? Une sorte de transmission absurde. Ça doit être un malentendu. C'est-à-dire ? Oui, une sorte de ramification qui a dû se perdre au niveau de l'arbre généalogique et qui a donné une mauvaise sève. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je raconte des histoires familiales. D'accord, mais vous avez quand même, dans votre écriture, une énergie à couper le souffle. Merci beaucoup. Je travaille énormément pour qu'il y ait ce rythme-là, ce ton-là, cette musique-là. Mais comme on évoquait tout à l'heure, j'ai encore l'impression d'être un peu trop complexe dans les phrases, d'être un peu compliqué. Et j'ai bon espoir d'un jour pouvoir atteindre une page qui soit absolument propre, dépoussiérée et qu'il n'y ait aucune ronce autour. Si, par exemple, encore aujourd'hui, je dois écrire « la maison était bleue », alors je vais chercher dans le dictionnaire de synonyme « bleu » et je vais trouver « bleuté », « bleuï », « bleuâtre », « azulejos », « mauve ». Et donc, je vais faire une phrase en disant « la maison était bleue avec des tons bleuïs » et « le soleil donnait quelque chose de mauve » comme on retrouve dans les « azulejos » de Lisbonne. » La phrase est longue et compliquée. Et lorsqu'on la trouve, au milieu de la page, elle apparaît comme des taches bleues. Vous voyez ? Eh bien, je mets encore, et j'ai besoin d'avoir du temps et de la santé, tant de pages et tant d'encre pour un jour avoir l'audace de pouvoir écrire « la maison était bleue ». Et pourquoi vous n'y arrivez pas ? Parce que vous êtes tenté d'en rajouter ? Comment ça se passe ? C'est tout à fait ça, oui. C'est une sorte de tentation aussi du baroque, de la luxuriance, peut-être aussi parce que j'aime les livres qui sont chargés, qui sont peuplés, et je trouve qu'à chaque fois, ils ont leur justesse, voulant leur ressembler. Eh bien, sans doute, il y a quelque chose comme ça, d'un petit peu rococo, comme si c'était des rododendrons, comme ça, au milieu de la page, et je veille énormément à mettre de l'eau dans mon vin le plus possible pour pouvoir polir, polir, polir. Dans une lettre, quand voyait le philosophe Pascal à un ami, il lui disait à la fin « Excuse-moi, si j'avais eu plus de temps, ma lettre aurait été plus courte. » Eh bien, je pense que si j'avais eu plus de temps, mon livre aurait été plus court. Si tu me donnes encore 5 ans, le livre est encore plus court. Si tu me donnes 10 ans, j'enlève encore 20 pages. Si tu me donnes 30 ans, il ne restera peut-être à la fin qu'une seule page. Mais la bonne, c'est ça. Mais 300, c'est déjà un peu trop. C'est trop pour vous, 300 pages ? Piano, piano, j'essaye d'aller vers l'essentiel. Et peut-être, j'y parviendrai, ou peut-être que j'aurai l'élégance de mourir avant. Alors, en attendant, parce qu'on aimerait bien en profiter encore un petit peu, on s'amuse énormément dans cette peinture du XXe siècle que vous faites en Amérique du Sud. On est au Venezuela et pas seulement, on fait un petit tour au Chili, on passe aussi à un moment donné par Paris et vous racontez une histoire familiale, dense, incroyable. On a la sensation, puisque cette histoire, on le sait maintenant, est quand même, alors quoi, fortement inspirée de celle de vos grands-parents ou parfaitement véridique ? Ah oui, non, elle est fortement inspirée. Comme dans toute l'écriture des ancêtres, on ne peut pas tout à fait être fidèle et loyal à la réalité. Il y a les tentations de la fiction, mais il y a aussi l'architecture narrative qui t'oblige de temps en temps à éliminer certains personnages, en rajouter d'autres, modifier des dates, rafistoler certaines scènes et parfois, encore plus beau, créer des scènes qui ne sont jamais arrivées dans la réalité, mais qui incarnent dans leur molécule fondamentale la nature psychologique parfaite des personnages. Et ça, on le voit par exemple beaucoup dans les biographies de Stefan Zweig. Lorsqu'il y a la biographie de Marie-Antoinette ou la biographie de Balzac, ils racontent des scènes qui ne sont jamais arrivées et qui pourtant expliquent parfaitement comment était cette espèce de gourmandise, cette espèce de folie créatrice, cette démence délicieuse qu'il pouvait avoir. Même spectacle, par exemple, lorsque Hervé Bazin écrit Vipère au point, il raconte la délicieuse scène où la mer prend la vipère dans son point en montrant la gravité, la sévérité, l'autorité de cette mer terrible. Et Hervé Bazin, une fois qu'il avait publié le livre, raconte qu'un oncle, après avoir lu ce passage-là, lui aurait dit « Ah oui, je m'en souviens très bien, j'étais là ». Il dit « Eh non, cher ami, cette scène est inventée ». Mais elle est si bien racontée et elle représente si bien les choses qu'elle finit par être paradoxalement plus réelle que le réel. Comme si, en quelque sorte, la fiction pouvait précéder la réalité. Et ça, on le retrouve ici et là en littérature. Fatalement, ça m'est arrivé en écrivant le livre aussi. Par exemple, je commence le livre en déposant Antonio Borja Romero, qui est mon grand-père, sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. La phrase me plaisait par son ventre phonétique, par son ventre dramatique. Et je me disais qu'il y avait là une prolepse qui permettait en quelque sorte d'annoncer quelque chose à venir d'une façon presque oraculaire et donner alors au personnage une sorte de destinée de héros grec. Dans la réalité, Antonio Borja Romero est né au même endroit. Sa mère est morte en couche, donc il ne l'a jamais rencontrée et son père a pris l'enfant et l'a portée à une certaine Muda Teresa, une muette Thérèse qui était une cousine d'une tante, d'une amie, d'un beau-frère, enfin ce type de gens dans les familles qui sont très très éloignés et qui était une sorte de femme un peu de la rue qui avait une sorte de petit barraquement, enfin qui était la seule à pouvoir garder l'enfant et que lui connaissait. Et lui a disparu dès la première semaine pour ne revenir que douze ans plus tard. Allez savoir précisément où est-ce qu'il a été déposé. Mais il était quand même beaucoup plus beau de commencer comme ça. Bien sûr. Et peut-être en effet que lorsque mes filles auront des enfants qui à leur tour auront des enfants et peut-être qu'elles liront le livre dans quelques générations, eh bien cette version deviendra la réalité. Non, lorsque la légende dépasse la réalité, on imprime la légende. Mais donc il y a quelque chose de très ludique dans votre rapport à l'écriture. Oui, c'est beau ça, cette idée du jeu, le côté ludique, absolument. Et c'est un jeu aussi parce que c'est une forme de transformation, c'est une sorte de forge. Oui, oui. Il y a ces beaux vers de Émile Verraren qui me reviennent à l'esprit, ce poète belge qui dit, en parlant du forgeron, mais en faisant une grande métaphore par rapport au poète, il dit, dans son brasier d'or exalté, maître de soie et la jetée, révolte, passion, colère pour leur donner la trempe et la clarté du fer et de l'éclair. Tu as cette idée de la transformation du monde. Tu es sans cesse à l'écoute des bruits confus du monde et tu les transformes à ta façon, tu les forges, tu les mets dans un nouveau creuset, dans un brasier d'or exalté pour en faire une sorte de nouvelle matière. Et ce jeu-là, qui passe par un jeu de symbole, de signe, par une petite musique dont parlait Pierre Michon, est délicieux à faire parce que tu te rends compte que non seulement tu peux copier la réalité de tes ancêtres, mais l'exprimer. Parce qu'écrire, c'est quoi ? C'est réécrire la vie ? Absolument. Je trouve ça très beau comme idée de la réécriture de la vie. L'idée aussi du puzzle. En espagnol, c'est encore plus beau parce que puzzle se dit rompe cabeza. Oui, c'est plus beau. Tout de suite, c'est plus beau. Et c'est l'idée en effet de se casser la tête en essayant de refaire le monde à notre façon. Lorsque García Márquez a écrit son temps de solitude, Mario Vargas Llosa, l'écrivain péruvien, tellement fasciné par ce livre, on raconte qu'il était lui-même en train d'écrire un roman en ce moment-là et qu'il a pris son roman et l'a mis à la poubelle en disant « Ceci est indépassable ». Il a décidé de commencer à écrire un autre livre qui était un essai qui s'appelle Historia de un déicidio. Histoire d'un déicide. Pourquoi un déicide ? Pourquoi l'histoire de celui qui tue un dieu, de celui qui assassine un dieu ? Parce que ce qu'il avait trouvé dans García Márquez, c'est qu'il était parvenu en quelque sorte à tuer un dieu, à tuer un monde, à tuer une humanité et surtout à en faire renaître une nouvelle. De prendre Maconde, que ce soit le symbole du monde. De prendre les 100 habitants et que ce soit le symbole de l'humanité. De prendre telle révolte et que ce soit le symbole de cette révolte, cette révolution, le symbole. Cette mort est le symbole de toutes les morts et de tout transformer en allégorie, de tout transformer en parabole, de refaire entièrement la réalité, mais dans une sorte de portrait chinois. Oui, nourri, qui plus est, et vous le dites bien et on le voit bien dans votre écriture et dans les interviews que vous avez déjà données, nourri aussi de la curiosité du monde, d'aller vers l'autre et d'écouter. Il y a même un moment dans le livre où vous parlez d'écriture et de ce goût pour les gens qui n'écrivent pas et pour pouvoir, on a l'impression que vous êtes une éponge. Absolument. Merci beaucoup de dire éponge car figurez-vous que moi, j'étais convaincu que mon animal totémique était le lion mais ma femme est convaincue que je suis une éponge de mer. Donc je pense que l'éponge c'est tout à fait beaucoup plus noble, beaucoup plus solaire, plus wagnerien. Bien sûr. Eh bien, figurez-vous que par rapport à cette idée de l'éponge, mon cas n'est pas du tout extraordinaire. C'est-à-dire que tous les écrivains que vous avez rencontrés qui se sont assis sont naturellement des éponges parce qu'aucun n'est réellement dans sa tour d'ivoire coupé entièrement sourd aux protestations aveugles à la beauté et qui composent dans son coin juste parce qu'il a une sorte d'illumination divine, transcendante et isolée. Non. Tous les écrivains sont sans cesse dans une sorte de porosité avec le monde et ils sont mêlés à la communauté des hommes et des femmes qui leur expliquent tout. Mais que ce soit les peintres, que ce soit les musiciens, que ce soit les ingénieurs, que ce soit ma femme travaille dans la mode, que ce soit les gens dans la mode, enfin les modélistes, les designers, le monde entier est sans cesse en train d'apprendre tout ce qui vient. Ce qui est beau c'est que non seulement le vacarme, le tohu-bohu du monde mais aussi les livres, tous les livres poussent sur d'autres livres, toutes les fleurs poussent sur d'autres fleurs. En ce sens, il me semble qu'on appelle en botanique les épiphytes. Les plantes épiphytes sont celles qui poussent sur d'autres plantes. Les livres, eux aussi, poussent sur d'autres livres comme s'ils prenaient leur matière sur une matière déjà préexistante. Et je peux vous assurer qu'énormément des bibliothèques qu'il y a dans mon cœur sont beaucoup plus responsables de ce livre que des inspirations soudaines qui sont nées de mes blessures secrètes, de mes sources taries. Je trouve que c'est souvent en effet d'être beaucoup plus fier de ce qu'on a lu, de ce qu'on a écrit. Et on l'entend d'ailleurs. Quand vous nous parlez, vous êtes une bibliothèque déjà vivante qui se déplace devant nous puisque les auteurs vous accompagnent. Mais quand même, pour revenir sur cette histoire de porosité, ce qu'on voit bien et particulièrement dans ce roman-là absolument foisonnant, c'est que ce syndrome de l'éponge des écrivains, vous l'avez vu avec une particularité étonnante qui est celle de faire rebondir les histoires des uns avec les histoires des autres et puis encore des autres et puis encore des autres avec l'art de la surprise où vous nous saisissez pour passer de l'un à l'autre au moment où on s'y attend le moins. C'est-à-dire qu'il y a dans votre écriture, nous avons une sensation quand même de gourmandise, d'envie de dire tout d'une personne comme si vous étiez fasciné par tous les gens que vous rencontrez. Alors ça, c'est juste. Je suis toujours très impressionné par les autres, toujours dans une sorte d'admiration envers les autres et je suis toujours convaincu que l'autre en sait beaucoup plus de la vie que moi. Et à ce compte, d'ailleurs, je trouve que vous parlez beaucoup mieux de mon propre livre que moi-même et que vous le connaissez sans doute mieux. Souvent, les lecteurs connaissent mieux le livre que toi-même parce que toi, tu viens avec tes propres impressions, avec tes propres inspirations, avec ton univers et donc tu proposes quelque chose. Mais le lecteur, lui, il vient avec un autre univers, un autre monde, une autre cosmographie immense et il l'ajoute à la tienne. Donc, mécaniquement, il en sait un peu plus. Et il y a cette belle métaphore de Jean Giono sur justement l'écrivain dans lequel il dit « L'écrivain est comme un petit enfant qui est en train de construire une tour de pierre, caillou après caillou, chapitre après chapitre, personnage après personnage, il est en train de faire sa petite tour. Mais cet enfant ne soupçonne pas qu'il y a une lumière à côté qui vient éclairer la tour de pierre et qui crée une ombre qui est tellement plus grande, tellement plus large, tellement plus profonde, comme un clocher d'église. C'est ça ce que voit le lecteur. L'écrivain, lui, il est tout simplement concentré pour être sûrs que son petit échafaudage narratif ne tombe pas. Je vous remercie. Je garderai cette image qui je trouve quand même... Elle n'est pas de moi, malheureusement. Je l'ai beaucoup aimée. Très jolie. Mais alors, malgré tout, dans ce mécanisme-là, on a l'impression aussi que ça vous ressemble quand vous parlez de ces personnages qui sont dans votre famille qui ont l'air de n'obéir à aucune autre autorité que leur propre désir. Ah oui, en effet, c'était comme s'ils avaient une sorte de mécanisme intérieur qui les faisait eux-mêmes s'agiter, s'animer. Eh bien, sans doute qu'il y a cet aspect romantique de certains écrivains qui peuvent dire en effet que le personnage, lorsqu'il est suffisamment bien développé, finit par avoir une sorte d'action propre et c'est lui qui prend les rênes du livre et t'emmènes là où tu veux. Et on le retrouve beaucoup dans Marcel Aimé, enfin, il a toujours cette idée très romantique. Moi, je dois reconnaître que j'écris avec froideur et comme un orfèvre et je sais plus ou moins vers où je vais. Je ne plante pas l'aiguille sans fil. Je sais toujours si je fais ce personnage, c'est parce qu'il va apporter quelque chose à l'édifice du livre. Si je vais raconter cette scène, c'est parce que la conséquence de cette scène va me donner le début d'une autre et je dois reconnaître que je travaille beaucoup le plan détaillé du livre avant de commencer à écrire. Ce qui est beau, c'est que lorsque tu as travaillé comme un parfumier presque le livre en mettant tous les ingrédients, en posant et en dosant toutes tes petites essences et tes huiles essentielles et que finalement, tu poses le parfum sur le mouchoir et tu lis ta page et que tu peux tout à coup te dire il y a en effet un reflet ou il y a peut-être une sorte d'épaisseur que je n'avais pas vue et qui est donnée par une sorte de magie propre au texte qui n'est pas de mon talent, qui est une magie propre au texte et que tous les textes ont... Proust a appelé ça la sagesse du texte. C'est comme si dans le vin tout à coup, ça vieillissait, ça prend un relief que toi, tu n'avais pas du tout prévu. Et je trouve ça vraiment magnifique en littérature, ça arrive énormément, ça arrive beaucoup plus en poésie qu'en littérature. Dans le roman, il y a en effet un travail en quelque sorte de mesureur qui est plus difficile à laisser partir. Mais la poésie, comme elle fonctionne davantage dans les sensations, dans les symboles, davantage en musique, qu'elle ait quelque chose de plus évanescent, lorsqu'elle arrive dans un autre cœur, immédiatement, en fait, elle prend une profondeur que le texte n'avait pas au début. Je le retrouve aussi dans la littérature engagée. Je vous donne un exemple, si vous me permettez de prendre une minute de plus de... Oui, c'est un exemple de plus. Et qui montre assez bien comment, en effet, les textes peuvent se dépasser eux-mêmes et que ça n'a rien à voir avec l'auteur, c'est réellement. Il y a un écrivain argentin qui s'appelle Julio Cortázar qui avait écrit il y a quelques années un livre après Marelle Rayuela qui a été très connu et qui est délicieux parce que tu peux le lire en deux fois, soit du premier chapitre jusqu'au dernier, soit lui, il propose un ordre à la première page en disant si vous commencez par le chapitre 14 puis ensuite vous passez au 132 puis vous revenez au 72 puis ensuite vous allez au 22, etc. Il y a un autre livre à l'intérieur du livre comme dans une Marelle lorsque tu lances une pierre et en fonction d'où elle tombe, tu vas dans tel et tel chemin. Julio Cortázar raconte qu'il a rêvé une nuit, il a fait un cauchemar d'un homme qui est dans une maison et qui sent la peur, la peur comme dans tous les rêves, la peur violente, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un visage, c'est juste la peur dans son essence, comme ça, dans sa matière la plus primitive. Alors il va de chambre en chambre pour s'éloigner de la peur en fermant les portes, en fermant les portes et elle va dans la cuisine, la peur arrive, va dans le salon, la peur arrive, enfin la peur occupe toute la maison jusqu'à ce que la dernière c'est la porte de sortie, il sort et là il se réveille. Il se réveille, s'assoit à sa table et écrit cette nouvelle d'une matinée et l'envoie à son éditeur qu'il appelle Casa Tomada, maison prise. On est dans les années 70 en Argentine, on est en plein dans la dictature de Villela. Lorsque la nouvelle est sortie, tous les lecteurs, sans exception, ont été persuadés que c'était une immense métaphore de la dictature, que la maison était le pays, que lui était le poète et que la peur était bien sûr la dictature et que la dictature avait obligé certains écrivains, certains intellectuels, certains musiciens à fuir dans la dernière porte de l'Argentine pour aller en Europe et se réfugier. Et Cortázar lui-même disait, mais à aucun moment je n'ai pensé à ça. Quelle merveille de voir la multiplicité des lectures et de se rendre compte comment sont les lecteurs qui complètent ton livre, comment la sagesse d'un texte peut elle-même dépasser le texte. Alors, cette histoire tout d'un coup de perspective sur le XXe siècle en Amérique du Sud, je le disais en préambule, elle est foisonnante, riche, elle est à la fois chaotique et en même temps poétique. C'est le Far West et en même temps c'est magique, c'est évanescent. Pourquoi vous aviez envie de retracer toute cette saga ? Est-ce que c'est le goût de l'aventure qui vous a séduit ou est-ce que c'est parce que vous auriez pu faire un livre sur un seul des personnages, votre grand-père ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne tout d'un coup une épopée ? Parce que, pour finir, je vous dis ça parce qu'à la fin de votre livre, moi je me suis dit ça s'arrête ? On continue pas là ? J'ai encore des efforts à faire. Eh bien, oui, je voulais raconter l'histoire de Antonio Borja Romero et de Ana Maria Rodriguez qui sont mon grand-père et ma grand-mère qui ont eu un destin extraordinaire puisque ce sont des enfants nés dans la misère, nés dans la pauvreté, des ruffiants, des enfants de rue, des cuchilleros en quelque sorte et qui, par des rebonds de l'histoire, par des ricochets, par les labyrinthes et les dédales du monde, ont fini par se retrouver à être des cardiologues, lui cardiologue et elle gynécologue obstétricienne, à être des présidents d'écoles de médecine et lui a fondé la première université de l'état de Souli au Venezuela qui existe encore aujourd'hui bien sûr à Maracaibo qui est la plus grande et qui s'appelle Antonio Borja Romero qui a un buste de lui à l'entrée et c'est la grande, grande fierté de la famille dans cette portée de chat de la misère des enfants du début du XXe siècle vénézuélien que tout à coup puisse naître cette espèce de jaguar qui avait mangé le siècle de cette façon et bien a été pour ma mère, pour ma tante, pour toute cette branche de la famille le grand-père légendaire, mythique, fabuleux dont on raconte sans cesse des histoires qui ne sont jamais arrivées et qui est devenu une sorte d'être que quand tu l'imagines, et bien il mesure 8 mètres 10 et on dirait polyphème et ma grand-mère première femme médecin de tout l'état de soul il y a donc pratiquement peut-être la deuxième femme médecin du Venezuela qui a été une femme tellement importante au Venezuela qu'elle a fini par inspirer des millions de femmes pour être ensuite médecin pour être ingénieur pour être architecte pour être diplomate et toutes ces choses donc bien sûr que j'avais là un sujet que je portais dans mon ventre depuis l'enfance puisque j'ai toute ma vie entendu les histoires de ses grands-parents et que je m'étais dit qu'il fallait rajouter en quelque sorte qu'il fallait alimenter qu'il fallait nourrir de toute une autre mythologie qui est la mythologie qu'il y a à Maracaibo dans toute ville toute ville a ses mythes comme toutes les familles dans ses mythes mais la ville de Maracaibo avait quelque chose d'étonnant c'est qu'elle était comme une sorte de miroir de l'histoire extraordinaire hors de l'ordinaire de mes grands-parents puisque Maracaibo elle-même dans les années 20 alors que c'était un village de pêcheurs de planteurs de maïs et de yucca était devenue une sorte de cité babélique gigantesque une mégalopolis avec l'arrivée du pétrole la découverte du pétrole dans les années 20 et je m'étais dit c'est quand même curieux de se rendre compte qu'à chaque fois que j'entends les histoires de mon grand-père et de ma grand-mère il y a toujours à côté aussi l'histoire de cette ville qui en quelques années avec la découverte du pétrole avec l'argent qui est arrivé avec l'arrivée des investisseurs des banquiers des entrepreneurs a fini par devenir une sorte de de capitale des Caraïbes où on dit que la première piste d'atterrissage pour Concorde s'est faite à Maracaibo que le premier escalier mécanique était arrivé à Maracaibo ça fout pas un peu la pression quand même pour vous ? alors bien sûr ça a foutu la pression à ma mère qui elle dès 18 ans a dit je pars de cette ville et je pars aussi de cette famille parce que la renommée tauride et l'ombre fabuleuse de ma mère m'empêche de grandir et comment veux-tu qu'un arbre pousse à côté de ce chêne qui est son père Antonio et donc elle a été la première à partir et en quelque sorte n'est jamais revenu à Maracaibo c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous parle en français tout simplement parce qu'elle est arrivée à Paris elle a rencontré mon père qui lui était torturé et exilé de la dictature de Pinochet au Chili mon père est chilien donc en effet ça a foutu comme tu dis une pression énorme elle elle a eu la pression et naturellement comme il arrive souvent dans le système classique des générations c'est que les générations suivantes ont moins cette pression et moi au contraire j'en ai fait une sorte de force qui a mis du temps j'ai mis du temps en effet à faire vieillir dans la barrique de mon coeur cette histoire parce que j'attendais en effet de trouver la forme de trouver le ton de trouver la partition pour écrire le livre et avoir suffisamment de muscles littéraires pour pouvoir aussi faire entrer dans cette histoire tout le XXe siècle vénézuélien qui lui est plein de bouleversements politiques comme le XXe siècle de tous les pays et pour pouvoir combiner ces deux choses sans être trop un essai historique mais sans tomber dans le journal familial et bien il fallait trouver une sorte de bon équilibre je ne sais vraiment pas si je l'ai trouvé mais j'ai tenté quelque chose si j'avais écrit le livre dans dix ans je pense que dans dix ans il serait meilleur naturellement parce que ce n'est pas le talent mais le temps qui fait les meilleurs textes donc je pense en disant il serait meilleur mais il est venu maintenant il est sorti de cette façon et j'ai bon espoir que dans dix ans j'écrirai peut-être un autre livre qui pourra corriger les erreurs de celui-ci est-ce que c'est un livre sur le destin est-ce que c'est un livre sur les choix qu'on fait quand on est adolescent parce qu'il n'est question que de ça dans cette histoire c'est vrai il y a une idée du destin mais peut-être pas du destin judéo-chrétien comme on imagine que tout est déjà écrit mais plutôt comme comme un destin borgésien comme lui disait qui est tout simplement le nom qu'on donne à la somme de tous les hasards et que j'ai toujours trouvé très belle cette description c'est-à-dire comment tout simplement un hasard après l'autre finit par donner une vie et lorsqu'on regarde en arrière on dit ah c'était mon destin on dit oui peut-être mais c'est aussi une sorte de conséquence logique des mille petites choses qui te sont arrivées et j'aime aussi cette idée on en parlait au début de la destinée que les grecs appelaient le ananke et il me semble que les latins ont appelé ça le fatum qui a donné la fatalité une sorte de nécessité d'avancer vers ce qui de toute façon quoi qu'il arrive tu ne peux échapper une des plus vieilles histoires du monde et l'histoire qu'on raconte du roi des roses à Samarkand je ne sais pas si ça te dit quelque chose c'est vrai et bien permettez-moi je ne résiste pas à la tentation de vous la raconter mais c'est vraiment parce que vous insistez et bien figurez-vous qu'un roi dans son royaume avait son jardinier qui s'occupait de ses roses le jardinier coupant les roses prend peur tout à coup parce qu'il voit la mort derrière le rosier et court voir le roi en lui disant j'ai vu la mort derrière les roses elle vient me chercher et le roi lui dit prends tout de suite mon meilleur cheval et pars tu arriveras ce soir à Samarkand et là alors tu seras sauvé le jardinier monte sur le cheval et pars à Samarkand le roi alors descend va voir ses roses se retrouve nez à nez avec la mort et lui dit pourquoi as-tu fait peur à mon jardinier la mort lui dit non non c'est moi qui ai été surprise car je l'attends ce soir à Samarkand j'ai été surprise de le voir là en train de s'occuper des roses et l'histoire est magnifique c'est la plus vieille histoire du monde qui a été mille fois réécrite en plus c'est ce qu'on appelle des histoires apocryphes dont on ne connait pas l'origine qui sont juste belles parce qu'elles représentent parfaitement ce que tout le monde vit en même temps et bien j'aimais que les personnages soient pétris dans la glaise de cette histoire en quelque sorte qu'ils soient eux aussi ce jardinier qui quoi qu'il arrive il ne peut échapper à une destinée soit prodigieuse soit mauvaise mais j'observe combien et c'est encore une fois des lecteurs qui m'ont fait remarquer ça que dans tous mes livres il y a une fascination pour des personnages qui ont des espèces de destinées un peu un peu extraordinaires et qui alors que rien ne les menait vers ceci ils finissent par l'avoir presque malgré eux mais l'énergie que vous avez dans votre écriture nous donne la sensation aussi que ces personnages dont vous parlez qui sont en même temps des personnes et non pas des personnages invités seulement nous apprennent cette façon de décider d'écrire sa vie on a l'impression qu'ils ont plusieurs vies en une seule vie oui plusieurs vies en une seule existence exactement et oui et bien j'aime aussi bien sûr beaucoup cette idée que vous soulignez qui est celle des personnages avec persévérance avec ténacité avec abnégation avec détermination qui finissent par leur opiniâtreté à se battre contre tout pour arriver à leur fin et en effet je sais que c'est quelque chose qui aussi fait beaucoup partie de la famille qui on a tous nos grandeurs et nos bassesses comme dans toutes les familles et qui se passe un peu de génération en génération et cette idée de la persévérance est quelque chose qui fait beaucoup partie de notre héritage un peu émotionnel qui peut être à la fois une bonne chose et une mauvaise mais l'obligation en quelque sorte d'avoir la ténacité d'aller vers les choses et de ne pas s'arrêter jusqu'à réussir et de ne pas te donner le luxe parfois de vie un peu plus paisible et un peu plus calme mais voilà ça ce sont des choses qui sont autres qui sont des choses de famille sans doute alors les personnages portent ça en eux parce que moi j'ai grandi avec ça et donc il a fallu le faire passer par ce message et l'autre chose que vous dites par rapport à cette écriture qui est chargée qui est pleine et bien je me suis mis comme contrainte oulipienne de faire une histoire par phrase j'aimais cette idée que si tu faisais une sorte de dégustation à l'aveugle du livre et que tu l'ouvres à n'importe quelle page non ? et que tu en détaches une phrase tu peux tomber dans une déjà une petite histoire qui est à l'intérieur d'elle et je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise parce que comme dans un bouquet de fleurs il ne faut pas qu'il y ait que des roses sinon ce n'est pas un beau bouquet il faut qu'il y ait des ronces il faut qu'il y ait des ramures il faut qu'il y ait des feuillages pour que tout à coup la rose apparaisse dans toute sa splendeur et bien de la même manière dans une page dans un paragraphe il faut des phrases qui soient parfois des phrases béquilles des phrases plus simples qui accompagnent cette autre phrase que tu as longuement travaillée pour lui donner une épaisseur et pour lui donner une sorte de boue mielleuse et fertile et je me demande en effet si l'équilibre c'est bien fait ou pas mais j'ai énormément veillé à ne pas avoir d'instants inutiles ne pas avoir de phrases blanches de toujours être en train de travailler pour qu'il y ait une saveur par phrase ne doutez pas on adore votre écriture Miguel Bonnefoy vous avez l'air de la surprise aussi c'est à dire que alors on est à un endroit je ne sais pas on va être dans une boutique par exemple et puis il se passe ça on suit un personnage très bien donc il lui arrive ça bon ok on croit qu'on va être à peu près peinard sur cette page là et au moment où on s'y attend le moins c'est la jungle c'est à dire que cette histoire de jaguar moi ça m'a fait penser à c'est la jungle c'est à dire que tout d'un coup on ne sait pas pourquoi une tempête arrive ou un animal incroyable débarque on ne s'y attendait pas du tout vous avez l'art de la surprise ça c'est une façon d'écrire ou c'est une façon de vivre ? ah oui bon alors en effet c'est une belle question non j'ai une vie très paisible je vous assure vous ne croisez pas de pingouin ? non absolument pas en effet j'ai une vie très paisible et je vous assure que je suis un homme très équilibré ni tourmentant ni tourmenté et que j'avance patiemment toutefois et peut-être parce que justement lorsque tu ne vis pas les choses tu as envie de les vivre à travers les livres et j'aimais l'idée de pouvoir de pouvoir avoir un diamant en quelque sorte un diamant narratif par page cette idée de pouvoir à chaque fois offrir une sorte de cadeau au lecteur en disant je t'assure qu'il n'y aura pas de moment de creux peut-être parce qu'aussi on écrit les livres qu'on aime lire et je n'aime pas lire des livres où j'ai l'impression que l'écrivain n'a pas dégraissé n'a pas travaillé et a fait des dialogues peut-être un peu trop long ou a fait une description qui elle n'était pas tout à fait nécessaire comme dans les films et tu te dis je t'assure parce que tu es un homme intelligent que si dans un an ou deux ans tu reprends le texte en l'ayant oublié toi-même tu couperas ce dialogue toi-même tu le transformeras en discours indirect toi-même tu te rendras compte que cette scène est trop longue et qu'il fallait la raccourcir pour lui donner davantage de force je veille énormément à être très critique sur mes propres textes et je bosse beaucoup oui ça j'ai bien compris mais vous avez quand même l'art de la surprise malgré moi enfin malgré moi l'art de la surprise aussi parce que le pays que je raconte est un pays qui est rempli de surprises perpétuelles et constantes l'histoire du pingouin je raconte peut-être en deux mots vous en prie même en trois en trois eh bien ceci est réellement arrivé et je ne mens pas puisque vous pouvez le trouver sur internet très facilement c'est que en 1955 le 14 février un certain Martin Pérez Gámez on connait le nom de ce pêcheur tout simplement parce qu'il est devenu célèbre pour cette découverte découvre au large de Cinamaïca sur les côtes vénézuéliennes en plein dans les tropiques on est à 40 degrés à l'ombre sur la plage un pingouin c'était un Gorfou sauteur avec les petites aigrettes jaunes il avait voyagé 9000 kilomètres depuis ses pôles jusqu'à Maracaibo personne ne sait précisément comment il est arrivé on décide de le saisir l'emmène dans une épicerie dans une sorte de frigo on le laisse là jusqu'à ce que le directeur de l'institut des sciences naturelles un homme appelé Piñango aille le voir avec des spécialistes on décide de le transporter jusqu'au zoo de Maracaibo on enlève le seul ours polaire qui vieillissait depuis 20 ans dans le zoo on met le pingouin là et pendant 3 mois tout Maracaibo tout Zulia vient voir le pingouin de Maracaibo le pingouin de Maracaibo on raconte en effet comme il ne bougeait pas un enfant lui aurait jeté une pierre il aurait reçu la pierre il aurait une sorte d'hémorragie interne dans son cerveau et serait mort avec une bravoure romaine en regardant de son oeil noir comme ça le zoo une dernière fois et tombe comme ça comme une statue grecque voilà l'histoire qu'on raconte del pingouin de Maracaibo cette histoire non seulement elle est vraie puisqu'on la retrouve elle était sur internet mais en plus lorsqu'on va à l'institut des sciences naturelles il est là empaillé à côté de ça ma mère m'a toujours raconté que lorsqu'elle avait 18 ans son père Antonio Borja Romero ne lui permettait pas de partir de Maracaibo convaincu que Maracaibo était le centre du monde et qu'il fallait qu'elle reste et donc pour pouvoir vivre son rêve en partant à Caracas puis ensuite à Paris elle avait vendu une broche de pingouin en or qu'on lui avait offert et avec cet argent elle avait pu payer son billet de bus pour aller jusqu'à Caracas l'histoire du pingouin de Maracaibo et l'histoire de la broche de ma mère n'ont absolument aucun lien or il se trouve que j'ai décidé d'en tisser un lien donc la surprise en quelque sorte elle est partout sans cesse lorsqu'on avait demandé à Nietzsche comment vous trouvez tous ces grands problèmes il avait dit mais les grands problèmes courent les rues il suffit d'être attentif au bruit confus du monde moi je ne dis pas du tout que je sois plus attentif qu'un autre mais tout simplement j'ai décidé en effet de saisir certaines choses de la réalité de les tisser ensemble et d'en faire peut-être une surprise après l'autre dans le livre mais ce sont des surprises qui ont toujours été là il suffit tout simplement ensuite d'en faire un collage d'en faire un puzzle alors là vous avez quand même un talent indéniable c'est que vous créez une connivence avec votre lecteur on a la sensation que vous nous racontez l'histoire à l'oreille quasiment mais est-ce que il ne vous semblait pas finalement imparable que dans cette famille il y ait à un moment donné quelqu'un qui décide de devenir écrivain pour raconter autant de récits et bien peut-être que ça a été une sorte de conséquence naturelle parce que l'histoire familiale était suffisamment belle pour que quelqu'un la raconte un jour mais encore une fois je pense qu'on s'assoit avec n'importe qui ici et tout le monde a une histoire extraordinaire insolite dans sa famille suffisamment forte pour pouvoir la raconter avec des migrations avec des estiles avec des exils avec des histoires d'amour qui sont folles et il suffit ensuite de s'asseoir enfin le trésor est partout je me demandais à quel moment je devais arrêter la continuité des générations je savais que je voulais commencer par Antonio Borja Romero sa rencontre avec Anna Maria ensuite ils allaient avoir ensemble une fille ma mère que moi j'appelle Venezuela que je fais naître le 23 janvier 58 à la chute de la dictature de Marco Pérez Jiménez tout simplement parce que la scène me paraissait belle de que lorsqu'on le dictateur tombe il y a en effet la naissance d'une fille qu'on finira par appelée Venezuela parce que les gens crient dans la rue Biba Venezuela Biba Venezuela et donc on l'appelle comme ça or ma mère est née 10 ans plus tôt alors elle était très contente d'avoir été rajeunie de 10 ans dans le livre j'imagine ma mère est née en 49 elle ne s'appelle pas Venezuela elle s'appelle Marie Antoinette si vous voulez tout savoir vous me direz lequel des deux est plus insolite une chose est sûre c'est que je savais que je voulais écrire sur elle sur ce personnage de Venezuela qui elle en effet allait arriver à Paris et allait rencontrer le torturé de la dictature de Pinochet qui était Hilario et que j'avais déjà développé dans un livre 4 ans auparavant qui s'appelle Héritage et j'avais envie en quelque sorte que ces deux branches puissent se rejoindre à une même embouchure pour se jeter dans la mer dans un seul baiser vous voyez et s'arrêter là or en écrivant le livre je me disais jusqu'où je peux aller par rapport à ce que je suis moi-même en train d'écrire et quelle belle idée peut-être de pouvoir et ce n'est pas mon idée encore une fois on la retrouve dans énormément de récits dans lesquels on finit le livre avec l'écrivain celui qui est en train d'écrire cette histoire on le retrouve on le retrouve à la fin de on le retrouve à la fin de Gilgamesh on le retrouve à la fin de son temps de solitude on le retrouve à la fin de beaucoup de livres dans lesquels on est tout simplement en sorte de grande mise en abîme et personne ne sait précisément si c'est toi qui est en train de lire le livre ou si le livre qui est en train de te lire et dans cette idée comme ça un peu dédalesque et bien j'avais envie de me placer mais tu peux encore aller encore plus loin tu peux encore raconter le livre jusqu'à aujourd'hui quelles sont les choses étonnantes qui peuvent arriver ensuite mais pour ça il me fallait aussi un objet ce que Hitchcock appelle un McGuffin qui sont des objets inutiles lors d'un traitement narratif qui sont tout simplement un prétexte pour pouvoir assembler les personnages et les situations et les scènes les unes avec les autres c'est la corde dans Hitchcock c'est le fusil dans Tchékov c'est la mallette lumineuse dans Pulp Fiction de Tarantino il me fallait un McGuffin un objet et cet objet est venu avec le carnet des mille histoires d'amour qui se suivent de génération en génération et qui finissent par être bien sûr les pages là où sera écrit le livre etc. donc encore une fois on revient à cette idée que je n'ai rien inventé les histoires du pingouin les histoires de broche les histoires de ma mère les histoires d'Antonio m'ont été racontées je n'ai fait en fait que les mélanger dans un grand cocktail les histoires des bouleversements politiques appartiennent à l'histoire vénézuélienne que j'essaie de respecter le mieux possible l'idée du McGuffin une idée Hitchcockienne tout finalement est une sorte de tresse qu'on prend pour faire un textile pour faire une étoffe pour faire un texte qui étymologiquement vient de textile ne minisez pas trop votre talent quand même parce que vous avez quand même une façon de le faire bien à vous et je ne suis pas convaincue que nous puissions tous autant que nous sommes faire ce mélange des histoires quand même Miguel Bonnefoy mais du coup cette connivence et puis cette façon que vous avez de lier les histoires avec un objet vous avez conscience que finalement vous écrivez un livre qui est à la fois intimiste et en même temps collectif alors absolument il se trouve que je veillais beaucoup à créer une universalité dans cette histoire et c'est la raison pour laquelle peut-être je mets peu de dates peu de précisions historiques je mets peu de nous aussi de généraux de ministres de présidents j'essaye de veiller le plus possible à polir les aspérités du réel pour donner au livre une épaisseur universelle qui puisse permettre à et ce serait ce serait magnifique mais à un lecteur par exemple japonais ou d'Afrique du Sud ou un Uruguayen de pouvoir prendre le livre et de dire ah oui je me reconnais dans cette histoire d'amour je me reconnais dans ce deuil je me reconnais dans cette révolte ah oui je vois très bien de quoi il s'agit lorsqu'on parle de cette insurrection lorsqu'on parle de ce boom pétrolier nous avons eu un équivalent avec par exemple une autre matière première et tout à coup de faire un pas aussi vers le lecteur pour lui dire je ne vais pas ici t'écraser avec énormément de précision historique d'un pays qui peut-être ne t'intéresse pas et c'est tout à fait naturel enfin si moi demain je suis en train de lire un livre sur la Gambie sur le XXe siècle de la Gambie je trouverais ça merveilleux fascinant mais j'aurais peur que l'auteur passe trop de temps à faire un travail presque de Wikipédia en me racontant tout à fait ce qui s'est passé dans les années 50 je dirais peut-être en effet travail d'enlever ces éraflures pour me laisser juste sentir le moment et si moi je m'intéresse réellement à ça alors j'irais chercher de mon côté dans des essais historiques mais on est ici dans un roman et cette idée en effet de passer parfois par l'image alors vous dites passer par l'image moi je vous assure qu'en lisant votre livre plusieurs fois je me suis dit on pourrait voir débarquer Belmondo un côté tac tac badaboom il y a aussi en commun le romantisme et ça passe seulement dans ce livre-là Miguel Bonnefoy d'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'on croise vos personnages dans ce livre on croise Octavio par exemple on croise votre oeuvre les autres personnages qui ont nourri votre littérature il y a des pages magnifiques qui sont des pages d'amour vous êtes romantique oui c'est important dans la littérature le romantisme alors il faudrait demander à ma femme si elle est d'accord avec ça allez savoir c'est toujours la même histoire toi tu penses à une histoire d'amour elle pense à une autre et vous vous rendez compte qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre dans l'écriture c'est important et je pense absolument que c'est important le romantisme c'est important aussi l'idée de la sensibilité à l'autre et c'est là où je rejoins cette idée de la froideur en quelque sorte c'est-à-dire que oui il peut y avoir une part de romantisme oui il peut y avoir une part de sensibilité bien entendu toutefois si je me laisse entièrement mener par les sentiments par les émotions des personnages et bien je sais que la plume peut-être n'aura pas une forme de retenue à mes yeux nécessaire pour pouvoir construire une bonne page de la même manière que le magicien ou que l'illusionniste qui ne sait pas comment bien maquiller le lapin du chapeau on verra tout de suite en fait les ficelles on verra les coutures et en cinéma en musique en art en peinture tu travailles aussi pour créer une émotion je sais que j'ai énormément travaillé par exemple toutes les pages comme vous dites de l'amour et de la mort mais ce sont des pages que j'ai travaillé dans des documents word à part tellement j'avais envie de les travailler de façon isolée pour que réellement on puisse à ce moment-là sentir qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur je me souviens que dans les correspondances de Flaubert il en parle aussi et il écrit à ses amis et à Louise en lui disant je travaille depuis des mois et des mois et des mois aux mêmes cinq pages de la mort d'Emma Bovary pour que le lecteur puisse pleurer dessus alors que quand tu lis la mort d'Emma Bovary tu te dis mais il a écrit ça dans une sorte de nuit blanche fabuleuse non illuminée par tu vois un rayon de clair de femme et c'est un ange qui s'est posé sur son épaule et qui lui a dicté à l'oreille ces cinq pages et non enfin ce que vous êtes en train de nous dire c'est qu'être écrivain c'est quand même bien plus compliqué que ça en allure c'est de l'alchimie en fait c'est de l'alchimie il y a en effet un travail d'alambic de dosage et il y a un travail aussi avec l'éditeur ensuite qui lui reprend ton manuscrit reprend le texte et dit tu vois ici ça en fait un peu trop ici on enlève ça ce dialogue là casse tout de suite l'émotion on reprend on revoit on enlève et moi je trouve ça fabuleux de se rendre compte comment il y a tout un art en fait qui est mis en branle derrière non seulement de mon côté mais également en fait des lecteurs qui m'accompagnent de ma famille qui me lit de l'éditrice ensuite qui travaille des correcteurs qui ensuite disent attention avec ça attention avec ça ce mot tout à coup sonne comme une fausse note et te fait sortir de la bulle onirique dans lesquelles tu as que tu as créé dans cette scène non veillons à ça et petit à petit tous ensemble tu arrives à une page que tu juges plus ou moins bonne et tu te dis voilà il y a peut-être une émotion qui naît là et ce qui est encore plus beau c'est que tu ne sais pas à qui tu t'adresses et puis il y a en effet les frères et les sœurs invisibles qui sont les lecteurs et qui eux à leur tour par leur vécu finissent par dire ah mais moi je trouve ça très beau ou moi au contraire je trouve que ça c'est pas réussi et j'ai observé pardon Sylvie j'ai observé en effet que lorsque certains lecteurs viennent te dire le passage que j'ai préféré ou lorsque tu fais des rencontres littéraires on te dit j'aimerais que vous lisiez un passage j'ai noté ce passage qui j'ai la faiblesse de tenir et en tout le temps souvent c'est c'est pas celui que toi tu pensais c'est pas celui que toi tu as le plus travaillé c'est souvent en effet l'attention du lecteur a parfois été prise sur une maladresse sur une petite gaucherie c'est là où ils t'ont trouvé le plus touchant et tu dis c'est fou comment même en travaillant avec beaucoup d'attention comme un moine copiste le genou posé sur le prix Dieu c'est finalement la tâche d'entre qui plaît le plus et alors justement sur cet humour que vous avez et qu'on adore qui parcourt votre écriture est-ce que il y a aussi plusieurs intervenants qui limitent vos traits d'humour quand par exemple vous écrivez qu'il y a une ville qui bouge tout le temps et qu'on ne peut la rencontrer que par hasard ou quand Venezuela va partir et qu'elle veut se couper les cheveux et que sa mère lui dit ah non tu quittes tes parents tu quittes un pays tu quittes tes livres tu quittes pas tes cheveux alors ça en fait ça on vous le laisse ça vous avez la liberté de le garder mais quelle bonne foi c'est un bras de fer avec l'éditeur toujours mais de la même manière que les scènes d'amour que les scènes qui sont torrides jusqu'où tu déshabilles tes personnages aussi il y a il y a des pudeurs parce que c'est un accord que tu as passé avec ton lecteur c'est un pacte que tu fais avec le lecteur au seuil du livre si au seuil du livre tu fais le pacte avec le lecteur que c'est une écriture où on est beaucoup plus dans quelque chose de sensuel de sexuel dans lequel il y a de la sueur il y a de la salive il y a les poils et le ventre et bien en effet alors tout est permis certains mots sont permis parce qu'ils font partie d'un accord que tu as passé avec lui si au contraire dans le pacte que tu as fait il y a quelque chose davantage dans la poésie dans la fable dans l'onirisme et bien peut-être certains mots vont apparaître comme des épines au milieu du texte et on va dire oui je vois ce que tu veux dire mais ce sont deux livres à l'intérieur du même livre et c'est là où c'est beau de se rendre compte combien certaines métaphores ne sont pas ne sont pas belles d'une façon absolue mais sont belles d'une façon relative mais alors quel était le pacte que vous aviez fait pour ce livre alors je pense que j'avais pas fait par exemple un pacte dans lequel on était absolument dans l'humour donc si je me suis permis de temps en temps de faire quelques quelques momeries et quelques jeux comme ça de main c'était aussi parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire enfin qui est souvent dans la dérision vous pouvez pas vous empêcher et oui donc fatalement absolument mais ce n'était pas forcément le pacte d'une sorte de livre comique vous voyez mais quelque chose que j'avais remarqué pour l'inventeur qui était mon livre précédent qui était un livre où ça parlait d'un homme qui était le pionnier de l'énergie solaire en France au milieu du XIXe siècle un homme tout sauf drôle et bien la quantité de gens qui m'avaient dit écoute j'ai trouvé ça tellement drôle tellement comique et je me disais encore une fois c'est quand même fabuleux de se rendre compte que tu écris un livre et tu le vois de cette façon mais en fait tout le monde le voit d'une autre façon en fait et on te dit mais finalement le profil est mieux que de face et tu dis mais j'ai tellement travaillé de face oui mais le profil est mieux et donc tu as souvent ça qui se passe et je trouve vraiment ça très beau et pour les métaphores c'est vraiment ça c'est-à-dire que moi j'ai des molles skins où je note de temps en temps des phrases qui me semblent belles des métaphores qui me semblent belles et que j'ai envie de mettre dans les textes et que de temps en temps l'éditrice te dit cette métaphore peut être belle peut-être mais tu essayes de la mettre à tous les coups dans tous les livres elle commence à me connaître déjà depuis cinq livres t'es là avec ton pied de biche en train d'essayer de mettre la métaphore comme ça dedans mais elle ne fonctionne pas dans ce livre la métaphore attend que la gang soit la bonne pour pouvoir la faire entrer je pense par exemple à le soleil fait glisser sans faire de bruit allez savoir pourquoi j'ai la faiblesse de tenir à cette phrase depuis dix ans elle n'est nulle part dans les livres et j'essaie de la mettre à chaque fois on va la guetter maintenant oui c'est ça on va attendre le moment sans faire de bruit lorsque je l'avais mis en effet pour le premier roman Octavio mon éditrice m'avait souligné en disant qu'est-ce que c'est que ça tout ça l'est fait glisser sans faire de bruit je me suis permis une coquetterie elle me dit ton livre est un livre sur l'analphabétisme donc sur un personnage qui apprend à lire et à écrire accordons les métaphores le soleil fait glisser et se tâcher de nuit comme un buvard et là on est dans le champ lexical du monde de l'écriture si c'est un monde un livre sur la musique ou sur les bruits le soleil fait glisser sans faire de bruit la description est accordée avec le sujet mais là en effet ça n'a rien à voir vous êtes un artisan au fond quand même absolument c'est ça je veille énormément à qu'il y ait une cohérence dans beaucoup de choses et me dire que si tu accordes tes métaphores avec une sorte de terminologie avec un camailleu de couleurs tu vois avec un éventail de couleurs qui soit plus ou moins le même à chaque fois ça permet en fait de créer une rondeur mais alors vous dites de ce personnage Antonio votre grand-père que finalement la façon dont il est arrivé au monde en étant déposé sur ses marches lui a permis probablement le reste de sa vie de mesurer la profondeur de ses actes et alors vous qu'est-ce qui a déterminé dans votre parcours la profondeur de votre qualité d'écriture Miguel Bonnefort mon père écrivait donc sans doute il y a une sorte de mimétisme il y a une imitation car j'ai voulu lui ressembler et son premier livre a été le récit de la torture chilienne où il raconte minute après minute tout ce qui lui est arrivé dans le centre de torture de Villagrimaldi et à partir de là comme une sorte d'écriture thérapeutique il est parvenu à débloquer quelque chose et ensuite il a écrit toute sa vie jusqu'à aujourd'hui où il est en train d'écrire un très beau livre qui s'appelle l'intolérance l'intoléransia et j'ai bon espoir de pouvoir qu'on trouve ensemble un éditeur en France sans doute pour pouvoir lui ressembler je me suis donc mis à écrire aussi par la fascination par d'autres écrivains qui de toute façon quand tu es jeune adolescent et que tu es en train de chercher quelque chose dans ta vie apparaissent comme des boussoles comme si tu étais un navire perdu dans une tempête et tu te dis voilà le phare voici la direction et certains amis écrivains te montrent comme ça la direction et sans doute alors j'ai voulu suivre un petit peu cette beauté ce chemin là ensuite j'insiste vraiment je prends un plaisir immense à travailler les textes une chose c'est les imaginer une chose c'est les écrire mais le plus beau moment pour moi n'est pas au moment de l'écriture c'est au moment où je dis ah parfait voici le bois déjà coupé difforme informe qui a été taillé à la serpe et bien donnez-moi un bistouri et là alors tu commences à enlever à suivre les vénures et les veines du bois pour pouvoir donner à cette sculpture quelque chose de beau à quel moment tu t'arrêtes comme disaient les disciples de Rodin lorsqu'ils taillaient comme ça le marbre ils disaient à quel moment on s'arrête maître à quel moment on s'arrête mais vous vous arrêtez lorsque vous touchez la peau et bien pareil à quel moment tu arrêtes en effet de travailler ton texte au moment où tu touches la peau est-ce qu'il y a un passage de ce texte que vous avez tellement travaillé que vous le connaissez par cœur j'ai l'élégance de ne pas connaître mes propres textes par cœur je préfère connaître bien d'autres textes par cœur je prends beaucoup plus d'énergie à connaître les textes des autres plutôt que les miens mais mais fraîchement en sortant de l'écriture du livre est-ce qu'il y a une phrase que vous avez en tête tellement vous l'avez travaillée je pense que c'est la première bien sûr qui est aussi la dernière et vous savez il y a cette belle idée de Paul Valéry qui dit les dieux vous donnent gracieusement un premier vers c'est à vous de façonner le second qui doit consonner avec l'autre et ne pas être indigne de son aîné surnaturel et donc je trouvais ça très beau aussi parce que cette phrase elle est apparue comme ça d'une façon un peu soudaine et j'ai presque remercié un peu le ciel en disant ah belle phrase merci beaucoup maintenant mon travail c'est faire 300 pages derrière celle-là elle est bien alors ce sera ma dernière question vous avez écrit dans ce livre je ne suis pas la seule journaliste à avoir remarqué cette phrase et il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment magnifiques mais vous dites qu'on est esclave de ce qu'on dit et maître de ce qu'on fait et de ce qu'on écrit et de ce qu'on écrit on est quoi ? et oui absolument alors on est à la fois maître esclave dans le sens où bien sûr que tu es des murges tu es dictateur de ton travail puisque c'est toi qui l'a façonné c'est toi qui a dit à tes personnages tu vas là tu vas là tu fais ça tu interagis avec cette personne tu as ce moment-là tu es des murges et d'un autre côté une fois que le livre est publié il ne t'appartient plus il appartient au lecteur il appartient au libraire il appartient aux journalistes il appartient au traducteur il appartient au bibliothécaire il appartient à tout ce sombre et lumineux peuple des lectrices et des lecteurs qui eux finalement saisissent le texte et le transforment à leur façon et toi alors tu deviens tout simplement celui qui suit un peu ce texte en disant j'ai écrit ça autrefois allez savoir aujourd'hui je travaille quelque chose d'autre et donc il y a à la fois la couronne et les chaînes est-ce qu'il y a quelque chose pardon vraiment celle-ci c'est la dernière est-ce qu'il y a quelque chose dans ce livre que vous avez enlevé de l'histoire avec regret des chutes comme on dit dans le monde de la mode s'il y a des chutes mais les chutes sont beaucoup plus longues que le livre en 2000 pages si seulement oui c'est ça il suffit ensuite de le refaire et de le remettre dans un autre livre mais oui oui les chutes sont énormes j'ai beaucoup beaucoup dégraissé 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 jusqu'à arriver à Loss et si bien que j'ai envoyé toutes ces chutes en pêle-mêle en vrac à mon éditrice dans un document en lui disant est-ce qu'il y a peut-être certaines choses qu'on pourrait récupérer mais moi je ne le vois plus j'ai l'impression d'à force de travailler sur ce texte de le corriger je vais finir en effet par le déformer et c'est d'ailleurs dans le chef-d'oeuvre inachevé de Balzac que vous connaissez si bien l'histoire de ce peintre moins que vous sûrement non mais c'est ce peintre qui se met à travailler le tableau le tableau le tableau le tableau mais il ne le montre jamais à ses amis il ne le montre jamais à personne et ça fait 20 ans qu'il dit je suis en train de faire le plus beau tableau du monde et au bout d'un moment les amis lui disent écoute c'est absurde je nous en parle depuis si longtemps il force la porte de l'atelier pour entrer pour voir le tableau et le tableau est derrière un drap et le peintre leur dit non 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 il n'est pas encore fini il dit montre nous montre nous on arrache le drap et là qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il voit c'est une sorte de tableau affreux immonde atroce avec des espèces de pâtés de couleurs de gouache dégoulinant horrible et au milieu de cette horreur dans un tout petit coin un pied un pied si parfait qu'on se dit qu'à un moment le tableau a été un chef d'oeuvre et puis ensuite à force de vouloir l'améliorer il en a fait une monstruosité et donc ça montre assez bien cette idée que ce soit dans les livres que ce soit dans tout dans les vins aussi en fait ça monte ça monte ça monte et il y a un moment de paroxysme il y a un moment de sommet où le texte est arrivé à sa dimension la plus aboutie c'est un bon texte ou un mauvais allez savoir mais il est arrivé selon ses codes selon ses forces en fait selon sa structure à son point d'orgue le plus réussi et ensuite si tu continues à le travailler tu le déformes et c'est là alors où arrivent les éditeurs qui savent précisément à quel moment il faut s'arrêter mais l'écrivain lui ne le sait pas je trouve qu'après avoir écrit un livre sur lequel vos personnages ne s'arrêtent absolument jamais cette petite leçon que vous êtes en train de nous donner pour savoir à un moment donné freiner et s'arrêter est assez extraordinaire merci beaucoup Miguel Bonne de merci à vous Sylvie merci merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous